La première phrase qui me vient pour toi, c'est « ne stresse pas ». C'est exactement ce que je disais. Derrière, il y a une crainte du mental qui est fondée. Oui, elle est fondée. Pourquoi elle est fondée ? Parce que tu es en train de traduire un besoin de ta structure, d'aller rejouer la scène de Romain et Juliette. Tu veux de nouveau être le prince charmant pour être de nouveau sûr que tu as des qualités requises, que tu as de la valeur, que tu es un type bien. Et encore, ça, ça résonne moyen. Non, vraiment, que tu as de la valeur. Alors, tu es en train de jouer avec ta valeur. Tu es en train de jouer avec ta valeur. Tu es en train d'essayer de voir que tu en as. Voilà ce qu'il y a derrière ta question. Donc, comment t'épanouir ? En allant réactiver ta valeur. Et comment tu peux réactiver ta valeur ? Ah non, attends. Il y a une question prioritaire, c'est… Ah merde, elle m'a échappé. Ah, je n'aime pas quoi ça me faisant. Voilà. La valeur, elle est là pour te montrer un chemin… Ok. Derrière, il y a une notion de sacrifice chez toi. Il y a un « je dois me sacrifier pour laisser l'autre ». Je retombe sur ce que je disais au groupe tout à l'heure. Il y a un sacrifice par rapport à l'autre qui est fait. D'ailleurs, tu penses que si tu ne te sacrifies pas, il n'y a pas moyen d'avancer avec l'autre. Sur un certain niveau, ça résonne vrai. Sur un autre, ça résonne faux. Pourquoi ça résonne faux sur l'autre ? C'est un système de fuite qui te permet de valider l'image que tu as de toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire comme nouvelle information d'évolution ? Tu veux construire pour l'autre. Ah, d'accord. Ça me dit tabou. J'ai été beaucoup trop égoïste dans ma vie. Maintenant, je laisse la priorité à l'autre en me niant pour être sûr que l'autre a une place. Donc, tu ne conçois l'altérité qu'en te niant. Tu ne conçois que l'autre puisse avoir une place dans ta vie qu'en te niant. C'est plutôt ça. Ça résonne vraiment beaucoup avec moi, cette question. Toute la thématique de comment laisser la place à l'autre dans sa vie. En te laissant de la place pour toi. Donc, c'est une manière de structurer ton mental d'une autre manière que ce que tu fais d'habitude. En mettant ton mental au service de ton être, c'est-à-dire en mettant ta manière de structurer les choses, à établir, à créer des plans au service de ton être qui a des priorités d'évolution, et en te disant, ouais, là, je dois avoir du temps pour moi, ça va être la meilleure manière pour toi de laisser la place à l'autre. Parce que par définition, si tu prends entre 10h et 13h pour toi, c'est-à-dire que tu as tout le reste de la journée pour l'autre. Parce que tu l'as bien défini dans ta tête. Donc là, si on est sur la thématique de comment tu fais toi pour te limiter, pour arrêter d'être une sorte d'enfant capricieux qui veut tout, tout de suite. Derrière, ça résonne ça. Pour le groupe, est-ce que c'est aussi valable pour le groupe, ce que je viens de dire ? Mais je vais aller plus en avant là-dedans. Je ne sais pas quelles règles choisir. On m'a tellement instruit qu'en fait, ça a fait une sorte de surcharge qui m'empêche réellement d'établir les règles dans ma vie. On vibre là-dessus. C'est sous-tendu par quel système derrière ? Par celui du devoir forcé. On se pense être obligé d'avoir un devoir envers l'autre. C'est un côté... C'est beaucoup plus que le sacrifice. Parce que le sacrifice sous-tend une notion d'anéantissement de l'identité. Le devoir sous-tend de rester en vie pour l'autre. Ce qui est pire parfois. Parce que parfois, il ne veut plus mourir à soi que de vivre pour l'autre. Et donc, on est obligé d'établir des plans, mais pour les autres. Et donc là, c'est à quel moment est-ce que je... En fait, ça... J'ai du mal ce soir. C'est un côté, mais... Je ne sais pas comment faire pour me prioriser, moi. Je ne sais pas comment faire pour me donner du temps. Je ne sais pas comment faire pour... Juste me regarder moi-même. Voilà, ok. Là, ça commence à bouger. Et derrière, il y a de l'émotionnel. Une espèce d'émotionnel de... De tristesse, de pleurs. De... Mais on ne m'a jamais laissé le temps pour moi. On ne m'a jamais appris à... À avoir du temps pour moi. À me regarder. À me dire, mais tu es là et on... Et nous, on te... On se laisse de côté pour toi. Ok, maintenant, tu es entendu. Maintenant, tu es... Tu es capable de t'entendre toi-même. Je suis capable de m'entendre moi-même parce que... Je suis capable de me structurer. Je suis là pour l'enfant que je suis en tant qu'adulte. Et en fait, ça me parle aussi des limites derrière. Vraiment dans le fond. C'est en connaissant nos besoins et en les laissant... Et en laissant de l'espace à nos besoins en nous... Qu'automatiquement, les limites de notre expérience... Et les limites de ce qu'on peut faire ou ne pas faire... De ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Vont naturellement émerger. Voilà. Merci pour ta question, maintenant.